Maintenant, ce que je voulais rapidement brosser, c'est qu'effectivement, je le citais tantôt, Jacques 2.19, où tu crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, tu fais bien. Le diable même le croit. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls monothéistes. Il y a donc aujourd'hui, par exemple, les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans qui disent monothéistes, mais il y a aussi les Hurastriens qui croient en un seul Dieu. Il y a aussi les Sycs, les Sychismes, qui croient en un seul Dieu. Les déistes qui croient en un seul Dieu, le déisme. Il y a aussi le culte d'Aton à l'époque en Égypte, qui se disait qu'il y a un seul Dieu, créateur. Donc, suffit-il de dire qu'il y a un seul Dieu pour conclure le débat? Non. Parce que dans ce cas, tout le monde a la vraie religion. Tout le monde dira qu'il y a un seul Dieu. Mais sauf que la différence, la véritable différence dans cette affaire, c'est le Dieu vivant qui se manifeste, qui se révèle à l'homme, qui est toujours présent à l'homme. Ce n'est pas un Dieu très lointain, loin de nous, comme s'il nous fouillait. Non. C'est un Dieu qui aime sa création et qui vient visiter sa création. Oui, on dit que les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Pourtant, il est dans les cieux. Comment ça fait-il? Le ciel ne peut pas le contenir. Pourtant, il est dans les cieux. Pourquoi? Comment? C'est à sa toute puissance. Donc, s'il a la possibilité d'avoyer un ange qui se matérialise, dans la surate 19, verset 17, il est dit que nous lui envoyâmes notre esprit. Le traducteur dit Gabriel. Et Gabriel vient sous forme humaine. Merci.